Musique Bienvenue dans votre Hebdo vidéo. Au sommaire de cette édition, l'appel lancé par le Conseil départemental de Charente-Maritime pour collecter tout document lié au confinement. Et puis dans cette édition, direction Bordeaux et plus précisément les bassins à flots qui accueilleront l'exposition Bassins de lumière dont l'ouverture a été retardée en raison du confinement. Le confinement a été une période sans précédent pour les Français. Entre le télétravail, l'école à la maison, les nombreux appels vidéo, il a fallu s'adapter. Cette période fait désormais partie de notre histoire et le département de Charente-Maritime a lancé une collecte pour ses archives. Ça s'appelle Mémoire de confinement. L'objectif, vous l'aurez compris, collecter des documents liés au confinement afin de les conserver pour les siècles à venir. Un appel a été lancé depuis plusieurs semaines. Michel Parent, bonjour. Vous êtes avec nous pour parler de cette collecte. Cette collecte, elle a déjà été largement entendue dans le département ? Oui, oui, tout à fait. On a de nombreux témoignages qui nous ont été transmis. On a aussi, au niveau des archives départementales, collationné beaucoup d'éléments qui feront partie de la mémoire collective des Charentes-Maritimes dans cette période complètement atypique et inédite qu'on vient de vivre. Justement, l'idée de cette collecte de documents, comment est-ce qu'elle est venue ? Écoutez, naturellement, parce que la vocation principale des archives départementales, c'est de préserver la mémoire des Charentes-Maritimes, de notre territoire. Et ce moment exceptionnel méritait d'être vécu, partagé, stocké, entre guillemets, par cette belle institution. C'est sa vocation naturelle que de préserver, justement, notre histoire. Quels sont les documents que vous attendez ? Des documents écrits, des photos, des vidéos ? Il y avait évidemment des documents, bien sûr, matériels, entre guillemets. Ça peut être la photo, ça peut être des vidéos, ça peut être aussi des témoignages audios. C'est aussi un carnet journalier. C'est aussi des rencontres entre aînés, si tenté qu'il ait pu y en avoir. C'est aussi tout cela. Comment va se passer le traitement, la gestion de tous ces documents que vous collectez ? Vous savez qu'il y a une vraie technicité des archives départementales. C'est leur savoir-faire de préserver cette histoire et cette mémoire. Ils le font avec les techniques d'aujourd'hui. Il y a bien sûr une numérisation. Et puis il y a aussi, pour des choses matérielles, des espaces qui sont dédiés, protégés pour cela. Tous les documents qui vont vous être envoyés, ils seront collectés aux archives. Qu'est-ce que vous comptez en faire dans l'immédiat ? Parce que j'imagine que les gens qui vont vous envoyer des documents vont peut-être envie d'avoir un petit retour sur ce qu'ils vous ont envoyé. Est-ce que vous envisagez une exposition, quelque chose sur le site internet ? On leur dira d'abord merci sous des formes diverses. On leur dira merci sous des formes diverses. Mais aussi, on utilisera cette matière première pour des expositions dans les mois et peut-être même les années qui viennent. Il est possible que dans dix ans, une nouvelle génération essaie de voir quel a été le comportement des champs antémaritimes au quotidien pendant cette période complètement atypique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler de cette initiative. Une initiative qui a également été lancée dans d'autres départements de Nouvelle-Aquitaine. Citons notamment la Creuse mais aussi le Lot-et-Garonne. L'exposition « Les bassins de lumière » qui devait ouvrir au bassin à flots à Bordeaux le 17 avril dernier accueillera ses premiers visiteurs le 10 juin prochain. Un décalage de deux mois lié au confinement. Découverte en avant-première de cette exposition tant attendue à Bordeaux. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous sommes dans un lieu qui conjugue trois histoires. L'histoire tout court avec un garage qui est l'histoire de Bordeaux sous l'occupation avec tout le côté terrible qu'il y a dans l'utilisation de cette base, cette construction. Il y a aussi l'histoire actuelle avec l'histoire de la technologie puisqu'on est dans un concentré technologique avec une centaine de vidéoprojecteurs et l'installation multimédia la plus grande au monde. C'est vraiment une prouesse. Et l'histoire de l'art puisqu'ici on vient découvrir des expositions Gustave Klimt, Paul Klee et d'autres expositions plus contemporaines projetées sur les murs dans les hauts de sein desquels on se promène. On a l'image qui se reflète sur les bassins, on a l'image qui joue avec l'eau, les reflets, on a de l'image partout sur les murs, sur le sol, autour de soi. Et ça crée une ambiance tout à fait magique, tout à fait nouvelle qui permet de découvrir la peinture de Gustave Klimt avec toute sa variété de couleurs, toute sa variété de matière, toute la nouveauté qu'il apporte en utilisant les spirales, en utilisant le mouvement, en supprimant les perspectives. Et puis aussi une variété musicale qu'on voit particulièrement dans l'exposition sur Paul Klee où tout est accompagné de musique, Paul Klee met beaucoup Mozart, sa peinture est très musicale. On a une exposition qui s'appuie sur la flûte enchantée en même temps que la peinture de Paul Klee. Donc tout ça fait un mélange assez détonnant, assez original dans l'immensité de la base sous-marine et ça crée un univers dans lequel les visiteurs pourront venir dès le 10 juin pour visiter ce nouveau lieu culturel bordelais. C'est la fin de cette hebdo vidéo, on se retrouve la semaine prochaine, bon week-end à toutes et à tous ! Sous-titrage ST' 501